Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est le 13 octobre et je suis à peu près à jour de mes Inktober. Cette année j'ai fait des dessins qui étaient quand même un petit peu complexes, l'année dernière aussi d'ailleurs. Mais du coup, comme l'année dernière je me rends compte que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Il y a vraiment différentes manières de faire Inktober, il y a des gens pour qui l'important c'est de dessiner tous les jours. Moi c'est pas trop mon cas parce que je dessine tous les jours. Et du coup en général j'essaie d'utiliser cette période pour développer un nouveau style, des nouveaux thèmes, peu importe. C'est vrai que c'est toujours cool de faire le challenge maximum de temps possible mais c'est pas non plus ma priorité absolue. Et je sais pas si je vais encore continuer hyper longtemps pour cette année Inktober, sachant que j'ai déjà fait pas mal de dessins et que j'ai déjà passé pas mal de temps là-dessus. Donc là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais retoucher le dernier dessin que j'ai fait par contre parce qu'il ne me plaît pas trop. Donc je vais essayer de corriger ça sans refaire tout le dessin. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu de comment je fais mes dessins en promarqueur parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Alors j'ai aucune technique, je sais pas du tout si ça pourra apporter quelque chose à quelqu'un ce que je vais dire étant donné que vraiment j'ai des promarqueurs depuis un an et je fais tout le temps la même chose. Donc des aplats, pas sûr que ça soit vraiment passionnant. Mais écoutez, puisque j'ai des questions je vais essayer de dire tout ce que je fais et puis peut-être ça vous aidera, je sais pas. Pour corriger mon dessin qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de découper un petit bout de papier et de le coller à l'endroit qui ne va pas. C'est quelque chose qui se fait, que personnellement je n'ai jamais fait, mais qui se fait. Il faut, s'il faut je vais réussir, je vais pas réussir. S'il faut ça va rien donner du tout, on verra bien. Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais en fait, comme tu fais des promarqueurs, tu devrais dessiner sur du papier leg out. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que la marque Winsor & Newton m'a contactée et m'a dit, si tu veux, on t'envoie du matériel de dessin. Et si ça te plaît, t'hésite pas et t'en fais des photos pour ton Instagram. Et j'avais complètement zappé qu'ils faisaient des promarqueurs parce que c'était pas du tout une technique que j'utilisais ou même qui m'attirait. Et sauf que quand j'ai reçu mon colis, j'étais 90% de promarqueurs. Et donc je me suis retrouvée avec tous ces promarqueurs et je me suis dit, mais bon, il faut quand même que j'en fasse quelque chose, que je les essaie, tout ça. Et avec, ils m'avaient envoyé du papier leg out justement. Donc le papier leg out, c'est du papier qui est conçu pour les fêtes, où en fait, l'encre va rester plus en surface que le papier normal, qui va beaucoup plus absorber l'encre qu'on lui met dessus. J'étais là avec des promarqueurs, donc je ne savais pas comment faire. Et avec ce papier, et pendant un petit moment, en fait, je n'ai pas utilisé les promarqueurs parce que justement, je tentais de dessiner sur ce papier. Et je sais pas, moi ça ne me plaisait pas du tout. Ça faisait vraiment un rendu qui ne m'attirait pas, un rendu très dessin technique. Et voilà, moi je ne savais pas comment m'en servir avec mon style. Et du coup, comme je voulais quand même continuer d'essayer, je me suis dit, bon, c'est quand même, ça a l'air sympa et tout. Bah, j'ai essayé sur différents papiers. J'ai essayé sur mon papier Moleskine habituel. Donc, je le redis, mais moi, mes petits carnets, c'est du papier Moleskine spécial croquis. Donc c'est le papier qui est épais. C'est pas le papier aquarelle, c'est juste le papier épais. Et donc j'ai testé un peu les promarqueurs dessus. Ça ne va pas du tout parce que ça boit énormément déjà. Donc vos promarqueurs, ils vont être flingués en deux secondes. Et puis ça se diffuse en fait, comme ça boit beaucoup d'encre, les couleurs vont vraiment beaucoup se diffuser aussi. Et ça va avoir un rendu très très flou. Donc j'ai cherché tous les carnets qui traînaient chez moi pour faire des tests. Et il s'est trouvé que finalement, le carnet qui répondait le mieux et de loin, c'était le carnet... C'était des petits carnets Mouji. Donc qui se présentent comme ça, ils sont vraiment tout petits. Et qui sont en papier recyclé. Les papiers Mouji, mes aplats sont bien bien beaux, bien propres. Et ils ont quand même un petit peu la texture que j'aime et pas le côté papier layout. Ou là par contre, vraiment que l'encre et rien du tout comme matière de papier. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur compromis que j'ai trouvé. Le papier recyclé Mouji. Vous savez tout sur mes supports de dessin. Pour Inktober, j'utilise du coup les petits carnets passeport. Et le reste du temps, j'ai trouvé un carnet plus gros chez Mouji. Plutôt un A5. Avec beaucoup de pages où je peux faire plus de recherches et tout. Donc effectivement, c'est pas du papier layout. Ça va avoir plus d'encre. J'ai souvent cette question pour des gens qui sont inquiets pour leur promarqueur en fait. Et oui, c'est vrai, ça prend plus d'encre. Je pense que les promarqueurs tiennent moins longtemps si on dessine sur du papier normal. En l'occurrence, c'était limite du papier machine du coup. Que si on dessine sur le papier layout, c'est même sûr. Mais puisque de toute façon, je peux rien en faire sur le papier layout. Autant que je m'en serve sur du papier pas adapté que je m'en serve pas du tout. Pour parler de mes promarqueurs eux-mêmes. Donc comme je vous disais, moi je les ai reçus. C'est pour ça notamment que j'utilise des promarqueurs et pas, je sais pas, des copiques. Ou je sais pas trop ce qu'il y a comme marque de feutre à alcool, franchement. Mais écoutez, ils sont très bien. Pour ceux qui connaissent pas du tout les feutres à alcool, ça se présente comme ceci. Vous avez cette mine qui est donc une mine un peu comme un surligneur. Permet de dessiner très vite et très gros. Voilà, typiquement sur du papier layout. Et vous avez cette mine qui est donc toute petite et qui est plutôt pour les détails. Ce sont des feutres qui coûtent assez cher. Je sais pas pourquoi tout le monde est autant à fond sur ces feutres. Ça reste des feutres malgré tout. J'ai remarqué qu'il y avait deux types de promarqueurs en fait. Il y a les promarqueurs et moi j'utilise aussi des choses qui s'appellent des brush markers. Qui sont exactement la même chose, sauf que la pointe fine est une pointe pinceau. D'où le nom. Et donc c'est une pointe un peu plus grosse et qui va pas mal s'écraser. Les deux sont très bien. Les brush markers c'est pas mal, notamment justement pour les couleurs de peau. Parce qu'en fait pour faire des grands aplats, c'est plus facile d'utiliser un pinceau. Enfin une mine pour un pinceau qu'une mine toute fine. Mais honnêtement c'est pas... Vu que je dessine très petit, moi de toute façon je m'en fiche un peu. Et par contre je peux vous dire que je ne me sers absolument jamais de l'autre côté de la mine. Le truc sur l'ignore là ou je sais pas quoi, c'est pas du tout assez précis pour moi. On pourrait se dire pour faire des aplats et tout. Mais le fait que ça soit biseauté, c'est un petit peu galère à utiliser sur des zones bien délimitées. Donc du coup c'est vrai que je m'en sers absolument pas. J'ai tendance à acheter toujours les feutres vraiment les plus clairs en fait. Parce que comme je n'utilise pas sur un papier fait exprès mais sur du papier qui boit plus, les couleurs sont un peu plus foncées et un peu plus intenses. Et donc dès que j'ai des couleurs qui sont trop foncées, ça devient assez catastrophique. Ça fait des tâches de partout, ça se diffuse à fond et c'est assez dur à manier. A utiliser, c'est pas si difficile que ça. Il y a quelques coups à prendre. Par exemple, une fois que l'encre est séchée, si vous repassez, ça refait une couche. Alors que tant que l'encre n'est pas sèche, vous pouvez repasser pour un petit peu harmoniser et ça va se fondre. Après, voilà, moi de toute façon, je fais que des aplats donc c'est quand même jamais très difficile. Il y a juste cette petite histoire de pas laisser sécher trop longtemps. Ou alors ça peut être pour faire un effet de superposition. Après les promarqueurs, ils sont très utilisés et ils sont très appréciés, je pense, sur internet. Parce qu'effectivement, ils sont pas mal utilisés, des mangakas notamment, pour faire des images couleurs avec des choses qui sont au contraire très fondues. Donc c'est un peu l'inverse de ce que je fais moi puisque je fais vraiment des zones de couleurs. Mais ça peut aussi servir à faire des choses assez fines avec des dégradés, des couleurs qui s'estompent un petit peu tout ça. Et donc sur toute cette partie-là, moi je vais pas pouvoir vous dire grand-chose parce que ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas ce que je fais. Pour revenir à mes Descending Togger de cette année, ma technique ça a été généralement de faire un croquis sur l'ordinateur. J'ai fait un petit croquis sur ma tablette à chaque fois. Vraiment juste sur la composition, les personnages, pour m'aider pour le dessin. Parce qu'après du coup, comme je dessine au crayon de couleur et que je veux pas trop gommer parce que ça abîme le papier tout ça, il fallait quand même que j'ai une composition qui soit un petit peu préfaite. Une fois que je suis contente de mon croquis, je mettais ma petite feuille de papier sur mon écran et je décalquais tout simplement au crayon de couleur du coup le croquis que j'avais fait à l'ordinateur. Et à partir de là, comme je faisais pas de traits à l'encre, je devais retoucher après mon trait au crayon, l'affiner, le renforcer aussi pour qu'il soit plus visible. Donc pour la couleur, comme je vous disais, je faisais des aplats, donc poser les couleurs c'est facile. Mais par contre, je passais énormément de temps à réfléchir à quelle couleur je mettais à chaque endroit. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais je mettais clairement plus de temps à choisir mes feutres pour la prochaine zone à colorier que à colorier même la zone. Il fallait vraiment un temps de réflexion assez long. Vous me demandez aussi souvent comment je fais pour pas avoir l'encre qui déborde sur la page d'après. Et tout bêtement, je mets un buva. J'ai un papier là qui ne me sert qu'à ça, que je mets juste sous ma page pour être bien sûre qu'il n'y a pas de tâches qui se font sur la page en dessous. Ça me paraissait assez évident, mais vu que j'ai eu plusieurs fois la question, je précise. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pense que j'ai répondu aux principales questions que j'ai eues. J'ai beaucoup parlé de matériel parce que j'ai beaucoup de questions sur le matériel. Je tiens quand même à dire que moi, les matériels que j'utilise, c'est le matériel qui me correspond et qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Du coup, là, typiquement, pour les Inktober, mais c'est quand même hyper spécifique. Donc, je suis toujours un peu embêtée quand on me pose des questions parce qu'à moins que vous vouliez faire exactement la même chose que moi, c'est sans doute pas la meilleure solution. Par exemple, moi, vraiment, les carnets de buvie, ils sont beaucoup mieux que tous les autres carnets pour ce que je fais. Mais c'est pas pour ça que pour vous, ils seraient super. Mais bon, voilà, on me demande, je réponds. Mais n'oubliez pas que je réponds avec de 1 ce que je connais. Il y a plein de choses que je connais pas. Et de 2 ce dont moi j'ai besoin et c'est pas du tout forcément ce dont vous, vous avez besoin. J'espère néanmoins que ça a pu vous aider. Moi, je me suis bien amusée avec Inktober cette année. Je dis pas que je continuerai pas. Je sais pas trop. Là, à l'heure actuelle, je suis pas encore en retard. Je peux encore faire l'Inktober du jour. À voir. Je vais voir si j'ai envie ou pas plus tard de m'y mettre. Dans tous les cas, je suis déjà contente de ce que j'ai fait. Merci beaucoup pour ceux qui me laissent des commentaires sur Instagram. Pour ceux qui me mettent des likes et m'encouragent comme ça à continuer. Merci à toi aussi si tu regardes mes vidéos. Et merci encore plus si bien sûr tu es abonné et que tu laisses des pouces vers le haut. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce que sera la prochaine vidéo. On verra bien. Donc très bonne journée à vous. Et puis à très vite. Enfin, moi sûr, il ne faut pas ranger si c'est pas trop la verticale parce que l'encre coule que d'un côté, etc. Donc je vous le dis.